et il a lancé un appel. Cet appel disait ceci, c'est celui que je projette ailleurs, je vous demande de vous remettre au travail et avant toute chose, je vous demande de rentrer massivement au pays. Je vous le demande parce que vous avez acquis l'expérience et nous avons besoin de votre expérience. Revenez au pays et vous venez un pays en pleine expansion où il y aura du travail pour tous. Je voudrais que vous sachiez qu'avant la fin de mon mandat, la Côte d'Ivoire retrouvera sa place. Ma deuxième ambition, c'est qu'à l'heure de 2020, la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Cet appel a été lancé et si vous voyez bien, l'appel à la diaspora coïncide avec l'appel pour l'émergence. Ça veut dire que, quelque part, le chef d'État estime que l'implication de la diaspora est fondamentale si la Côte d'Ivoire veut atteindre l'émergence. C'est un élément qui était très important à souligner. Alors, depuis cela, le chef d'État a effectué énormément de visites à l'extérieur où, à travers ces différentes visites, il a toujours pris le soin de rencontrer la diaspora ivoirienne et échanger avec elle. Ainsi est née, en tout cas, l'exigence pour les Ivoiriens de l'extérieur de créer un ministère qui est en charge des préoccupations des Ivoiriens de l'extérieur, ce qui sera fait, avec le renforcement du ministère de l'intégration africaine qui hérite du portefeuille des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère Ali Koudibali, qui était ambassadeur du Côte d'Ivoire ici en France, conséquemment se voit confier ce rôle. À la suite de cela, une direction générale a été créée, que j'ai l'honneur de diriger, et cette direction générale a plusieurs missions. Et pour nous, il est important quand même de voir que dans les différentes missions qui sont confiées à la direction générale, que j'ai laissées des prospectives sur l'État, il y a l'aspect du logement, il y a l'aspect d'encourager les initiatives qui visent au regroupement, il y a l'aspect de la recherche des opportunités économiques auprès des Ivoiriens de l'extérieur. En tout cas, il y a aussi des aspects de prise en compte des difficultés des Ivoiriens de l'extérieur. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons aussi, bien entendu, conséquemment proposé un plan d'action. Et sur la base de ce plan d'action, vous allez voir que certaines des actions sont en train d'être menées. Vous vous souviendrez que non seulement nous avons fait deux éditions du Forum Diaspora Fondgrove, et nous avons aussi organisé en mai 2015 le Forum de la Diaspora, le premier en son genre en Côte d'Ivoire. Au cours de ce forum, dont le thème était « Diaspora évoilienne, quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence ? » Nous avons rencontré la Diaspora sur neuf thèmes principaux au cours desquels plusieurs recommandations sont sorties. Ces recommandations seront, en tout cas, rendues publiques. D'abord, nous avons lu un communiqué final des recommandations du Forum de la Diaspora. Donc, nous proposions de faire une sorte d'élaboration et d'adoption d'une politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. L'organisation du Forum de la Diaspora, vous savez que ça a été organisé. La mise en place d'un fichier d'identification, la Massage de Côte d'Ivoire, d'ailleurs, parlait de son expérience relativement à ce cas. L'élaboration et la mise en place d'une cartographie des compétences du Sud de la Diaspora. L'élaboration et la mise en œuvre d'une politique d'aide au retour à la réinstallation professionnelle des Ivoiriens de l'extérieur. Et la création d'un Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Pourquoi la création d'un Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur ? Parce que lorsque nous sommes arrivés au ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons demandé combien d'associations il y avait. Nous avons eu la présence d'esprit d'écrit à toutes les ambassades du Côte d'Ivoire à travers le monde pour savoir combien d'associations il y avait. On était très surpris de constater qu'il y avait plusieurs centaines d'associations évoiliennes. Ce qui était quand même assez compliqué. Il y a certaines associations qui, sans souffrir des légitimités, souffraient des répérentes d'activité. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une association peut être normalement constituée. Et lorsque vous demandez à cette association qu'on ait une réunion avec vos différents membres, cette association peut vous mettre 10 personnes dans une salle. Et vous avez une autre association qui va vous mettre 500 personnes dans une salle. L'objectif de l'État du Côte d'Ivoire, c'est de parler à tous les Ivoiriens de l'extérieur. Donc, nous avons une approche qui est inclusive. Pour nous, il était très important, lorsque nous parlons aux différentes associations, de nous rassurer que nous pouvons atteindre le maximum d'Ivoire. Donc, il n'était pas question en ce qui nous concerne d'écarter les associations sous le prétexte qu'elles étaient ethniques, régionales, tribales, bien que certaines associations ont clairement défini leur lit d'action dès leur création. Ceci étant, nous avons contacté, nous avons effectué énormément de voyages, que ce soit à travers les voyages du chef de l'État, où il y a eu des échanges. Au retour à Dijon, nous nous sommes rendus compte que la proposition d'organigramme des directions générales qui avaient été faites à l'époque ne correspondait pas aux aspirations des Ivoiriens de l'extérieur. Donc, nous avons proposé au gouvernement qu'il y ait une mise à niveau de l'organigramme relativement à la question de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, ce qui a été fait. L'organisation telle qu'elle de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur avec les différentes directions répond justement aux besoins de répercuter le message qui a été transmis par la diaspora à travers les différentes visites qui ont été effectuées dans le monde. Et donc, après cela, bien entendu, nous travaillons aussi à la mise sur pied de cette politique de prise en compte des Ivoiriens de l'extérieur. Pourquoi une politique ? Parce que la diaspora est un tout. Moi, je suis opposé au règlement des difficultés au cas pour cas. Je suis pour une solution globale mais qui peut le poser sur une base légale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous décidons par exemple que sur la question du retour des Ivoiriens de l'extérieur, que nous voulons suivre par exemple l'exemple du Maroc. Au Maroc, ils ont eu une chance, ils sont des précurseurs dans ce domaine sur la question de la diaspora. Ils ont été l'un des premiers pays à introduire des postes de députés pour les Marocains de l'extérieur. Même s'ils sont revenus sur leurs décisions après pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, en tout cas, ils ont été des précurseurs dans ce domaine. Le Maroc aussi m'expliquait, lorsque nous avons signé des conventions, vous savez qu'il y a des conventions qui ont été signées entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Maroc a expliqué qu'en fait, il y a une exonération sur le retour définitif des Marocains. Seuls les retraités payent, je crois, autour de 15% parce qu'ils estiment que le retraité a attendu d'être retraité avant de vouloir retourner au Maroc. Il y a encore ce que le Maroc faisait à l'époque relativement au transfert de fonds, c'est d'installer des guichets de la Banque Populaire du Maroc à l'intérieur des consulats du Maroc. Ce qui évitait les coûts exorbitants de certains organismes de transfert de fonds qui ont été bien dénoncés d'ailleurs par l'organisme anglais A&D, je crois, A&D ou A&D qui a dénoncé que l'Afrique perdait des milliards par an dans les frais de transfert. Ce qui nous pose plusieurs défis. Donc, au niveau des voies de l'extérieur, nous, ce qu'on a constaté, il y a la question de la volonté de voir exonérer de certaines taxes, il y a la question des transferts de fonds, il y a la question du retour au pays, moi, je voudrais vous donner mon exemple personnel. Bien que je comprends qu'on n'a pas eu les mêmes parcours dans le retour en Côte d'Ivoire, moi, j'ai eu un peu plus de chance parce que lorsque je partais en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'avoir déjà un emploi. C'était avec une entreprise privée, on va dire, il fallait travailler dans le domaine des droits de l'homme parce que la Côte d'Ivoire sortait de la crise. Donc, j'ai eu quand même l'avantage d'avoir un contrat en partant en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui retournent en Côte d'Ivoire. Donc, à l'issue de ce que nous allons dire aujourd'hui, moi, je vais vous proposer d'ailleurs deux films, deux films dans le domaine, quatre ou cinq minutes chacun. Il y a un premier film qui avait été tourné à ma demande par Néo Vision et le deuxième, c'est un documentaire que nous avons commencé à faire sur l'ensemble des Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont investi des sommes importantes et qui ont créé des emplois parce que nous, on estime qu'il ne faut pas les laisser dans la non-humain. On n'est pas sans ignorer aussi que la Côte d'Ivoire, que l'importance d'un pays aussi peut se percevoir à travers l'intérêt qu'il accorde à ses citoyens qui sont établis à l'extérieur. Nous avons engagé une étude de la diaspora ivoiraine qui a été livrée par le cabinet marocain Valience et nous nous apprêtons à lancer aussi une étude sur les difficultés rencontrées par les Ivoirains de l'extérieur de le tour. Vous savez qu'en France, une étude de ce genre existe aussi sur le retour des Français. En France, ici, j'ai lu ce rapport et c'est très amusant dans le problème. J'ai l'impression même si dans la sécurité sociale c'est encore dix fois plus compliqué que je veux. Ça veut dire que lorsqu'on part de son pays, il y a des réflexes qu'on n'a plus. même une seule pièce d'identité, on peut ne plus se souvenir de quelles sont les étapes qu'il faut pour affranchir pour avoir une pièce d'identité. On peut ne plus se souvenir de cela. En tout cas, la Côte d'Ivoire, ce que je suis venu vous dire ici, est sur la bonne voie parce que nous aussi, en ce moment, nous recevons aussi beaucoup de courriers d'autres pays qui souhaitent qu'on explique comment est-ce qu'on a fait pour que des personnes comme le passé, de Pascal Roy puissent repartir en Côte d'Ivoire et donner des cours, revenir ici, donner des cours. Et il y a beaucoup d'Ivoire qui le font. Hier, j'étais à mon bureau avec Deni Poé, Deni Alseigne, à l'Université de Bordeaux, le professeur Deni. Et il va régulièrement aussi en Côte d'Ivoire. Donc, il y a l'apport intellectuel de la diaspora, il y a l'apport financier, il y a notamment la question de transfert de cours, il y a des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain lorsque ces personnes reviennent en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez aussi relativement à la question sociale que la Côte d'Ivoire à ce jour a fait revenir en Côte d'Ivoire 868 personnes si nous repartons depuis la période de la crise en Centrafrique, ensuite vous savez les repartiments de la Libye, du Gabon, de l'Angola et puis lorsqu'il y a des difficultés, il y a certains retours sur lesquels on ne communique pas parce que la personne avait des difficultés on ne communique pas sur ces retours, on a communiqué de façon globale sur les grandes opérations mais les petites opérations sur celles-ci on ne communique pas. Il va sans dire que malgré tout ce qui reste à faire parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. On n'a jamais autant parlé du diaspora dans l'histoire de notre pays. Jamais il se passe une semaine à Bidjan sans que le thème diaspora vienne. Cela est dû à beaucoup d'acteurs aussi qui sont sur le terrain pas simplement le ministère de l'intégration africaine des soins et l'exéleur mais parce que souvent dans les attributions qui sont celles des ministères vous pouvez retrouver des domaines qui sont que plusieurs ministères peuvent se partager. il y a aussi des individus des personnes qui sont retournées en Côte d'Ivoire qui oeuvrent énormément pour la question de la diaspora. Est-ce que le retour en Côte d'Ivoire est un mythe ou une réalité ? Moi pour ma part je voudrais que vous me permettiez de vous montrer dans un premier temps un premier un premier élément et ensuite ce sont des éléments qui vont beaucoup marquer et puis je vais ensuite répondre pour ma part à cela et puis j'attendrai les questions de tous les déchets qui m'attendent au tournant depuis qu'on l'a dit que je venais ici et je suis en tout cas je pense que ça va être de très bonnes discussions je voudrais que vous me permettiez rapidement de vous proposer un premier élément car d'avant cet élément avait été élaboré pour le forum de la diaspora et puis ensuite je vous ferai suivre et je vous ferai voir le deuxième élément je pense à toi je te crie trois étoiles la cachette tu vois faut pas que tu prends ici j'ai un peu un peu d'argent le 6 mai 2011 à une rencontre avec la diaspora à Paris le président de la république son excellence Alassane Ouattara lançait un appel ferme en direction de la diaspora afin de l'avoir revenu dans le pays au fait de l'associer à tous les défis de la réconciliation je me pleine d'ailleurs de la conduite ça j'avoue mais il y a des domaines où j'ai appris à accepter mais par contre moi je me dis que mon devoir et je le dis en toute société c'est de faire ma part moi je souhaite faire ma part je ne souhaite pas utiliser la fonction de l'état des côtes d'ivoire pour faire ce que je n'aurais pas fait si j'avais créé une entreprise privée ça veut dire je souhaite être quelqu'un d'abord d'âme je vais être joignable je vais être quelqu'un qui répond à des mêles je vais être quelqu'un qui fait l'effort de répondre à des coups de fil même si c'est difficile parce que je pense que on ne peut pas nous la d'espoir avoir critiqué de l'extérieur être en interne et se comporter exactement comme les autres alors que nous c'est ce que nous avions le projet aux autres moi pour ma part on fait cela on fait l'effort de répondre à des courriers on fait l'effort de répondre à des sms on fait même si c'est difficile parce qu'il y a des fois vous pouvez aussi recevoir je vous le dis c'est pas pour défendre toutes les personnes en Côte d'Ivoire mais je vous dis qu'il y a des fois votre téléphone que sont une centaine de fois par jour maintenant est-ce que lorsque nous étions en Europe nous avions la possibilité de répondre à tous les appels téléphoniques non surtout pas au travail donc nous aussi on a des contraintes souvent en Côte d'Ivoire et je vais vous expliquer une autre chose que j'ai constaté chez nous qui est très difficile c'est quelqu'un peut m'appeler je lui dis ah écoutez l'appelé dans une heure je suis en réunion sans que nous nous aurions peut prendre du temps ça peut vraiment déborder et lorsque ça déborde que la personne vous rappelle une heure après que vous n'avez pas pris à la la c'est la catastrophe il dit ah non mais vous voyez mais je l'appelais devant vous je lui ai dit dans une heure que je le rappelle dans une heure je l'ai appelé il prend pas alors que souvent la réunion peut se poursuivre il peut être que vous avez il peut se produire aussi que vous avez une autre urgence bon je pense qu'il faut voir des grandes opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire il y a plusieurs qui sont parties j'ai vu que la plupart des personnes qui ont investi les pays sont automatiques sont automatiques maintenant ce que nous voulons dire c'est que aujourd'hui on a stabilisé les transcriptions d'état civil il y a plus de problèmes de transcription d'état civil vous déposez votre acte vous remplissez les conditions il suffit de donner la photocopie de la pierre dentée si vous n'avez pas la pierre dentée l'ONI attestation d'identité si vous n'avez pas ça vous déposez le 7 cas de nationalité et puis deux ou trois semaines on transcrit vous donnez votre adresse on peut vous expédier on peut vous appeler simplement on prend les droits d'éteint pour une expédition c'est-à-dire un extrait délivré 10 euros à part ça l'immatitulation nous allons la rendre obligatoire à partir je crois à partir de septembre la rentrée par le septembre l'immatitulation sera obligatoire parce qu'on a vu que dans les autres ambassades africaines si tu n'es pas si tu n'es pas immatitulé tu n'as pas le droit à les autres parce qu'il faut te faire identifier comme disant partie de la communauté ivoirienne parce qu'on ne peut pas délivrer et parce qu'on a des problèmes viens vous donner un exemple ceux qui se marient ici et qui sont nés à Côte d'Ivoire vous voyez la difficulté pour porter la mention alors que vous avez besoin de cette mention pour faire un dossier et tant que vous n'avez pas porté la mention l'état français vous refuse vous êtes marié il faut que la maçon soit portée alors que si vous êtes immatitulé et là c'est le passage qui est immatitulé tu as donné ton astraire tu as bien identité tu as donné ton septembre tu as donné ton passeport normalement quand tu viens à l'ambassade pour faire un autre papier on n'a pas besoin si l'immatitulation fonctionne bien tu n'as pas besoin de fournir d'autres papiers mais tu as fournir toutes les pièces qui montrent que tu es citoyen ivoirien il suffit qu'on clique qu'on sorte ton dossier et puis on fait ton papier tu perds ton droit de chanceler et puis tu t'embarques mais quand on a commencé par ce qu'ils nous ont dit ils ont dit que oui mais le président est en train de faire immatituler les gens pour les arrêter pour les mettre en prison mais c'est dans votre intérêt l'immatitulation c'est dans l'intérêt de votre séjour ici ça vous aide à faire vos papiers tranquillement et même si vous perdez vos pièces parce que quand on y m'intitule on garde vos pièces c'est si jamais vous avez perdu votre pièce d'identité vous venez vous retrouvez la photocopie chez nous si vous perdez l'extrait aujourd'hui il y a des vieilles personnes ici troisième acte la France les trois en charge mais ils n'ont aucune pièce ivoirien sur eux et comme ces personnes là ne sont pas identifiées à l'ambassade quand on nous demande quelqu'un qui est né à 43 on n'a pas son respect et si la personne est né à 43 il est transcrit sur le registre d'état civil en 62 tant que vous n'avez pas le registre vous ne pouvez pas écrire à la soupleverture dérive moi un extrait de naissance pour quelqu'un qui est né à 43 on n'aura jamais le registre donc de grâce on vous demande pardon de ne vous faire immatituler vous allez conserver vos pièces et on va vous faciliter la tâche pour que votre séjour administratif soit agréable merci merci une dernière chose contrairement à ce que beaucoup de gens vous racontent l'ambassade n'a rien à voir avec votre situation administrative vis-à-vis de la France que vous avez vos papiers ou pas venez vous y matriculez il y a des gens qui ont fait courir la rumeur et ça j'ai reçu une délégation ambassade qui m'a sorti ça j'ai dit à madame retirer ce que vous avez dit que l'ambassade vous dit de vous y matriculez ceux qui n'ont pas un papier communiste à vous laisser de l'intérieur pour vous expulser c'est pas le rôle d'une ambassade que vous avez vos papiers ou pas nous ça nous intéresse pas vous êtes ivoirien venez vous y matriculez c'est tout merci 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 au revoir vous savez quand il y a la paix c'est comme ça on s'assoit on discute on parle des projets du pays on parle du tout et des rues donc c'est là appréciez la paix pour la plus grande parce que quand il y a pas la haine c'est pour revenir un peu derrière même moment après qu'on a fait comme ça puis il y a un peu pour m'assassager mais le vc lui voit tout en parlant je dis tu peux bonjour même bonjour mais c'est pour bien tout ce qu'on dit d'avis voit tout en métier un jour là aussi tu appliques tu appliques pour voir restes tranquilles ils ont organisé une mission d'aider en direct chacun de l'a dit ce qu'il veut mais le sujet c'est cancer c'est comment trouver les solutions pour faire disparaître le cancer ça en fait ça en différé il fait ça en direct c'est le début on dit il faut appeler il a appeler il tombe dessus mais ça dérive c'est facile à ce soir il y a son frère à côté il a voulu dire laisse il dit on foule c'est tout là il a donné la permission car il a payé jusqu'à yom ils ont pris il dit allo il dit oui allo il dit oui c'est vrai c'est quoi vos propositions il dit mais libéré babo on dit ah c'est pas une mission de politique c'est juste pour trouver des solutions pour le cancer il dit ah le babo en prison c'est tout ça qui nous donne le cancer franchement je ne voulais pas parler de Céline mais Céline ou as-tu Céline lui pense que quand on parle des îles c'est un pays quand tu rentres là-bas on te touche plus il pensait c'est un pays on l'appelle les îles quand tu as pour un bala un jour c'est le labo on dit j'en prie il dit mais l'enfant aussi il est bête il dit il dit ils l'ont pris où il dit ils l'ont pris au Ghana il dit quand il a fait de quoi toi tu n'as pas eu l'argent pour payer d'avion pour aller en aiguille tu fais quoi au Ghana c'est dans fête de mer vous allez voir mon maman on dit fête de mer un enfant on dit faites une récitation pour la maman le directeur est là tout le monde est là les autorités sont là et puis il y a un qui veut récitation à ma mère à ma mère à ma mère le mère dit je sais que c'est à ta mère mais il faut quitter parce qu'on ne va plus le temps au suivant le dit récitation à ma mère oh dama oh ma mère il dit voilà petit car c'est tout ce qu'il connaissait il a tout oublié oh dama il dit hé petit on n'a pas le temps de toute façon on n'a pas le temps le troisième tout le monde a commencé à l'apprenti il vient il n'a même pas dit récitation il dit poésie donc le maître fait comme ça il dit et voilà il n'a pas qu'il avait sauvé parce que tout le monde à côté dès que l'enfant a récité la récitation le maître il est sauvé il passe directeur d'école donc voilà tout son espoir quand l'enfant a dit poésie il dit petit tu prends même la moitié de mon salaire il dit poésie à ma mère elle est devant il dit facile oh ma mère oh ma mère oh ma mère regarde au moment le maître il faisait ça il a tout oublié oh ma mère oh ma mère le maître il est fâché jusqu'à oh ma mère il dit oh ton père oh non non